Dans l'MMA, dans le sport que je pratique, on est seuls dans la cage, donc si tu n'es pas prêt, ça se ressent tout de suite. On part avec un gros handicap si on fait de la compétition de haut niveau, si on fait de la préparation physique. De nos jours, c'est sûr, c'est une certitude. Sur un sport individuel comme l'MMA, on n'a pas le choix, on ne peut pas tricher. Le travail est important, on est obligé de se donner, si on ne se donne pas, ça ne s'appartient pas du tout. On dit qu'on joue au foot, on dit qu'on joue au basket, mais on ne joue pas au MMA, on ne joue pas à la boxe. Le MMA professionnel, c'est des rounds de 3 fois 5 minutes, avec une minute de repos entre chaque round. Donc, la possibilité d'avoir 5 rounds de 5 minutes, si c'est un événement, donc un événement principal, un événement important, ou si c'est pour une ceinture. 3 fois 5 minutes, c'est court et c'est très long à la fois, donc il faut être prêt pour ça. On travaille beaucoup d'aspects différents, on travaille l'explosivité, la force, l'endurance, la résistance. Il y a beaucoup de choses à travailler, il faut être très complet en MMA, c'est un effort qui est extrêmement intense. Il y a beaucoup de compétences de haut niveau qui soit considèrent que la préparation physique, c'est pour des faibles, parce que physiquement, ils sont en efforts. Soit considèrent que la préparation physique va les ralentis et donc faire une perte de vitesse. J'étais plutôt du style à dire, non, non, je m'entraîne assez, donc il n'y a pas besoin de faire de prépa physique, comme beaucoup le font encore aujourd'hui. Mais depuis que j'ai fait la prépa physique, vraiment sérieusement, je suis transformé athlétiquement, en termes de puissance, cardio, de rapidité. Sur tous les points, j'ai gagné en fait. Donc là, je le ressens et je ne peux pas aborder un combat où on me donne une date sans faire de prépa physique. Maintenant, c'est juste inimaginable. Quand tu es prêt physiquement, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, c'est-à-dire que même les coups, parfois, tu les encaisses mieux. Ça te permet d'étouffer ton adversaire quand il faut, ça te permet d'accélérer quand il le faut. Parce que parfois, quand tu es prêt physiquement, alors ça, tu es prêt, tu as deux doigts de le terminer. Mais quand il faut accélérer, tu n'as pas la caisse pour le faire. En vrai, personne n'aime le physique. Personne n'aime souffrir. Ça, ouais. En fait, on commence à aimer la préparation physique quand on commence à se sentir bien. C'est-à-dire souvent, en fin de préparation, quand on sent qu'on est à l'aise, qu'on a progressé. Il y aura toujours des personnes avec un héritage génétique magnifique qui fait qu'au bout d'un moment, ils s'en sortent. Ils pourront gagner les Jeux olympiques, mais ils ne pourront pas gagner les Jeux olympiques trois fois d'affilée. Ils pourront dire que j'ai été champion du monde sans faire de la préparation physique, mais peut-être qu'ils auraient été champions olympiques s'ils avaient fait de la préparation physique. L'optimisation, en fait, de la performance sportive passe nécessairement par la préparation physique de Renave. Ce qui est important de travailler à un moment donné, c'est de travailler la force, parce que l'athlète en MMA, il a besoin de force, mais il ne faut pas faire que de la force, il ne faut pas forcément faire non plus de la force comme les bodybuilders qui ont de la force. Ce qu'il faut, c'est de travailler la force et en même temps, de travailler les autres qualités physiques. Ça va être l'agilité, ça va être la vitesse, endurance, endurance musculaire, endurance cardio-vasculaire, force, force explosive, la flexibilité et tout ce qui est un travail de corps, de sangle abdominale, c'est indispensable également. Je vais plus me concentrer sur le développement de la force, vitesse. Les deux combinés, ça me donne la puissance, puis de manière générale, l'endurance sur la capacité lactique. L'endurance, le cardio, c'est un peu l'enveloppe de tout ça. Sans le bon cardio, on ne va pas réitérer notre force, on ne va pas avoir une bonne vitesse dans le temps, etc. Donc c'est un peu le travail de fond à faire. Il faut différencier deux types d'endurance. On va avoir l'endurance de fond et l'endurance à la répétition d'efforts brefs, qui n'est vraiment pas la même. La phase la plus difficile, c'est l'enchaînement entre la phase debout et la phase au sol. C'est là que le cardio souvent monte le plus possible. C'est une autre condition parce que tu es déjà cuit quand on te ramène au sol et quand tu remontes, c'est encore plus chaud. On a besoin d'être prêts à lutter, à boxer et à faire du sol. Et c'est très compliqué. Généralement, dans les débuts, quand on commence le MMA, on n'a pas de cardio, on est un peu à la rue et tout. Ça débite, DBZ. Donc il faut pouvoir, il faut suivre. Si tu ne suis pas, mon vieux, tu es dans la merde. Une prépa physique de MMA, ce n'est pas la prépa physique de Monsieur Tout-le-Monde. Dans mon programme de prépa physique, il n'y a pas de footing, il n'y a pas de fractionnés. Ce que je fais, c'est adapter pour le MMA. Au début, on va essayer d'analyser un peu le combattant, de voir ses points forts et ses points faibles. Sur la première phase, on va essayer de travailler sur ses points faibles, de les développer un peu plus. Mais après, en période de combat, on s'appuie sur ses points forts pour les augmenter plus et de pousser dessus pour faire en sorte qu'il soit encore plus en confiance le jour du combat. Si on n'a pas de combat fixe et on sent que son point faible, c'est la force, on va forcément travailler de la force. Mais sur un peu de long terme, c'est-à-dire que de la force, on va avoir les capacités à partir de trois semaines, que les capacités ont augmenté et qu'il y a vraiment de réels bénéfices. Si on sait que c'est trop proche, on ne partira pas sur de la force. Mais dans ce cas-là, on peut partir sur de l'endurance de force. Donc on va essayer de travailler ces deux capacités, plus ou moins ensemble, parce qu'on a moins de temps. Plus on se rapproche d'une date, et plus ça sera moins dur nerveusement et plus facile à récupérer. Donc après, on peut partir sur de l'endurance, de l'explosivité. En ce moment, j'aime bien les circuits parce qu'on est sur des combats qui peuvent tomber à n'importe quel moment. On se rapproche au maximum. Par exemple, avec un mannequin au sol, c'est exactement la reproduction de ce qui peut se passer en combat. Si on est amené au sol et si on est sur la personne, c'est ce qu'il faut faire. On se rapproche au maximum du sport et du jour J. Là, on est sur une séance d'endurance lactique. On va travailler la capacité de l'athlète à réitérer des efforts explosifs et des efforts intenses dans le temps, sans que la fatigue engendre sa capacité à être fort, à être rapide, à être intense. Des exercices de jambes, des exercices de bras, des exercices d'abdos et des exercices spécifiques. On cherche vraiment dans ces phases-là d'endurance à taper dans le tout. Ils ont des rounds de 5 minutes. On va plutôt se concentrer sur ce temps d'effort-là, 5 minutes, dans les circuits, dans la partie où je suis, pour qu'ils puissent réitérer pendant 5 minutes. Le travail de circuit, ça permet justement d'être assez spécifique au MMA, parce que sur le circuit, tu as besoin d'être à la fois, tu peux travailler l'explosivité, tu peux travailler l'endurance, tu peux travailler la force-endurance. Ce qui est bien aussi, c'est de ne jamais les entraîner toujours sur le même temps de travail, parce que derrière moi, ils sont prêts à aller un peu plus loin s'il faut. C'est vachement intéressant de les pousser aussi à bout. Travailler dur, ça ne veut pas dire travailler bien. Il faut faire très attention à cette erreur, parce que pour moi, c'est vraiment une erreur de dire qu'on travaille dur, mais il faut travailler bien. Il faut travailler bien, il faut travailler efficace et il faut viser la performance. Et la performance, elle passe par des phases de récupération, elle passe par des phases différentes au jour 60 avant le combat et au jour moins 20, moins 10 avant le combat, on ne s'entraîne pas de la même façon. La planification, on part de la date en fait. J'ai une date de combat, je prends mon planning, mon agenda, je reviens en arrière. La semaine qui précède le combat, mon athlète est au repos, c'est la semaine qui va servir à recharger les stocks qu'on aura cassés avant. Les deux semaines à peu près avant, on est sur l'explosivité. Avant ça, on est sur l'endurance et avant ça, on est sur le développement de la force. On met tout ça en place sur le papier et ensuite, du coup, on le fait dans le sens inverse, on le déroule dans le sens inverse, on développe la force pendant un gros moment. Derrière, pendant un moment à peu près deux fois plus court, on développe l'endurance de ce niveau de force qu'on a réussi à atteindre pour qu'ils puissent les répéter cinq minutes dans la cage. Et dans un temps encore deux fois plus court, on divise à chaque fois par deux, on développe la capacité à exprimer rapidement cette force, l'explosivité. Là, on laisse une semaine de repos et là, il y a normalement notre fight. Derrière le combat, récupération avec nos collègues les ostéos, à partir de la nutrition, qui même est déjà mise en route avant le combat. Et avec un temps off de une ou deux semaines sur la prépa physique, où l'athlète va juste faire un peu de technique, tout ça. On est tous en contact. Je suis prévenu immédiatement s'il y a un combat qui tombe ou s'il y a une blessure. Et je dois modifier directement mes entraînements et tous mes entraînements sont pensés et réfléchis pour qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il y ait une bonne récupération, que ce soit le plus bénéfique possible et que ce soit le plus logique possible. Sous-titrage ST' 501